bonjour les amis nouvelle vidéo comment vous portez j'espère que ça va bien de votre côté j'ai été pas mal absent et les raisons ont été justifiées peu par le fait que je me suis fait pirater et j'ai déjà récupéré mon compte alors merci beaucoup merci à ceux qui m'ont beaucoup aidé à pouvoir récupérer ce compte à pouvoir reprendre le compte instagram merci bien le sujet de la vidéo aujourd'hui se portera beaucoup plus sur mes astuces aussi que j'utilise pour pouvoir mieux optimiser donc je livre un peu les armes que j'utilise et habituellement pour réaliser mes illustrations afin d'être assez rapide assez et dynamique dans mon workflow donc je vous partage à travers cette vidéo bien avant de commencer et le sujet de la vidéo aussi porte également sur comment réaliser une illustration de type carton et ceci marche également pour n'importe quel sujet que ce soit un logo une illustration fait de toutes pièces ça fonctionne de la même manière donc avant de commencer souvent et par exemple suite au fait que j'ai récupéré mon compte instagram j'ai lancé un petit sondage donc j'avais demandé à travers ce sondage quels sont les artistes ou bien les thématiques que vous aimeriez que j'apporte de nouveau ou bien quels sont les illustrations que vous souhaiterez que je partage là et suite à ces sondages par exemple beaucoup m'ont dit qu'ils aimeraient voir comment et une illustration de john cena une illustration de dj litiguer sur elle à travers mon style de carton mon style de rendu donc je vous partagerai dans cette vidéo une vidéo accélérée de tout ce que j'ai eu à utiliser comment astute en première étape avant de commencer je recherche des images qui sont beaucoup plus or liés à la recherche à ce qui est demandé donc exemple d'image si on me dit de faire une illustration de john cena je pars en même temps sur google et je recherche des images de référence pour pouvoir mieux m'adapter à ce que je recherche donc je prends vraiment divers variétés d'image et après je sélectionne en ce qui me plaisant donc premièrement tu fais la recherche d'image ensuite tu recherches le luci alors purif dont tu l'installes sur ton ordinateur si tu ne l'as pas dans ton cas je te le recommande voilà si tu glisses l'image que tu as téléchargé la photo que tu as téléchargé donc moi je glisse toutes les photos que j'ai téléchargé dedans et deuxième point qui est très important le logiciel que j'utilise pour pouvoir faire mes illustrations c'est le logiciel adobe illustrator mais par rapport à ce type d'illustration très souvent je passe sur le logiciel adobe illustrator tu ouvres le logiciel adobe illustrator et avant de commencer il est très important de savoir sur quel format de document bâti est-ce que c'est sur un format rectangulaire tu veux travailler genre un format paysage de type paysage ou bien format de type portrait donc après ça la seconde chose à faire vérifie bien que tu n'es pas en cmjn là où il y a mode de colorimétrique si tu es en cmjn je te conseille je te recommande de passer en rvb parce que il est vraiment recommandé de travailler en rvb quand on est sur un écran sur un support numérique puisque nos tablettes même nos appareils sont avec des écrans rvb la chose à faire par la suite maintenant est de glisser la photo dans le programme et je passe à la vétérisation la vétérisation est le processus par lequel je vais utiliser l'image et effectuer les tracés je prends un nouveau calque sur lesquels j'effectue les différents tracés les formes du visage les différentes formes et pour réaliser cela souvent l'outil que j'utilise c'est la pluie l'outil plus soit le pinceau donc c'est les deux outils que j'utilise assez fréquemment moi je te recommande d'aller sur la plume si tu travailles sur avec une souris quand tu travailles avec une tablette il est beaucoup plus préférable d'aller avec le pinceau si tu te poses la question de pourquoi il faut forcément fait autoriser l'image avant de commencer par effectuer le travail c'est tout simple ce rien qu'en réalisant cela en réalisant la vétérisation cela te permettra de mieux exploiter l'image et quand je dis ça c'est à dire tu pourras agrandir le tracé vectoriel le réduit le déformer c'est à dire le manipuler à ta guise sans pour autant perdre en qualité après avoir réalisé la vétérisation c'est maintenant de passer en même temps à la création de sa palette de couleurs j'ai fait une vidéo sur comment créer sa palette de couleurs mais en résumé c'est quoi la création de palette de couleurs c'est l'étape où je crée un ensemble de couleurs à mon mieux pour pouvoir l'utiliser dans mon illustration avec l'outil diffusion diffusion qui se situe un peu ici l'outil qui est ici donc avec l'outil diffusion je réalise très rapidement à parler de couleurs donc tout contre fait il y a une vidéo que j'ai fait à ce sujet que je vais épingler dans la description ou plus sur la vidéo pour que après tu puisses aller regarder bon après avoir créé sa palette de couleurs la chose à faire par la suite enfin la quatrième étape c'est de passer à l'ombrage c'est à l'étape où je passe à l'ombrage donc l'étape 4 c'est le shading c'est à l'étape où je vais commencer par poser les ombres sur le plus important sur cette étape est de pouvoir donner du volume donner un volume à l'illustration qui est en face donc sans le shading l'illustration est plate il n'y a pas quelque chose qui montre de quel côté pour vient la lumière donc le shading te permet de poser les ombres de mettre en valeur l'illustration sans de redonner un peu plus de dynamisme à cela j'ai également fait une vidéo sur ce point qui serait épinglé si tu veux également comprendre comment ça se passe je te je te recommande vivement d'aller suivre cette vidéo c'est beaucoup plus détaillé puisque c'est là je parle plus clairement de ça avant de quand même commencer le le shading c'est pourquoi je te recommander d'installer le logiciel la pure et fort c'est justement parce que quand tu vas commencer par réaliser les poses d'ombrage et de lumière il est nécessairement important de regarder ce que tu fais de regarder ce qui se passe c'est à dire tu observes l'image tu essaies de reproduire en tout cas de l'adapter à l'illustration que tu entends de réaliser donc pure et comme tu as dit à glisser l'image de en tout cas les photos de référence que tu veux utiliser dont tu vas te servir pour pouvoir réaliser l'illustration tu observes cela moi généralement quand je tourne la vidéo vous ne voyez pas cela parce que c'est glissé sur un autre écran pour moi c'est à dire l'écran de mon ordinateur qui en face c'est pour cela vous ne voyez ça pas du tout genre vous ne voyez pas du tout cela mais j'ai l'image à côté sur purif et j'observe et je reproduisie ce qui permet à ce que je puisse mieux fait cela non faut pas se dit que peut-être c'est du tête qui est que l'image est faite et pas du tête que on pose l'ombre et la lumière au contraire on se sait de la référence et comme ça on arrive à mieux reproduit et les formes d'ombre et de lumière et l'adapter maintenant tu as posé les ombres tu as posé la lumière tu as fini toutes ces étapes étapes très importantes également que souvent je fais et c'est complètement à la fin de chaque illustration que je réalise cela c'est que je regroupe l'ensemble des tracés et couleurs et tout cas je sélectionne tout ce qui est sur mon document et ensuite je fais un je pars dans édition je pars dans édition ensuite je viens au niveau de modifier les couleurs et au lieu de faire redéfinir les couleurs de l'illustration je viens complètement au niveau de correction et équilibre des couleurs pourquoi je fais cela souvent quand on fait ça ça ouvre une petite fenêtre où on voit c'est écrit mode rvb mode rvb parce que c'est la couleur qu'on a choisi pour l'air pour notre document le mot de couleur qu'on a choisi pour notre document donc ici ça nous montre quoi qu'on a du rouge du vert et du blé ce sont les initiats du rvb donc si par exemple à la fin du travail tu te rends compte que ton image est beaucoup trop saturé en rouge c'est à dire trop rouge c'est ici je baisse généralement cela suffit simplement de pc un peu l'air rouge et je recherche un peu les temps qui m'intéresse le mieux s'il ya trop de bleus je peux diminuer de la même manière je peux l'augmenter donc ici par exemple faut pas vouloir trop exagérer et la plupart du temps c'est entre les intervalles de 20 10 genre je ne dépasse pas même 15 même 15 je ne dépasse pas mais cette petite fenêtre je l'utilise vraiment à la fin et comme et c'est écrit correction des couleurs donc on essaie d'ajuster et comme ça et on redonne un peu plus de charmant à ce qu'on a vu à faire comme travail bref voilà l'ensemble des astuces des choses que j'utilise pour vraiment réaliser mes illustrations et s'il ya d'autres choses aussi d'autres points que tu aimerais que je revienne n'hésite pas à m'en parler en commentaire 1 1 2 1 2 2 3 ok les amis ceci m'accorde à la fin de cette vidéo et si tu as suivi jusqu'ici et j'ai créé un autre compte instagram sur lequel je partage mes illustrations du type digital painting puisque j'essaie de maîtriser également ce médium j'essaie également de comprendre comment ça marche donc si tu aimerais me suivre et c'est même pas possible va t'abonner en même temps parce que il y aura de nouvelles choses que je partagerai là bas qui ne seront pas partagés sur le compte galard tout compte fait je mettrai tous ces liens dans description pour que tu puisses venir voir mon travail et si tu as envie de me soutenir pourquoi pas me suivre en même temps et me laisser quelques commentaires et si bien je te dirai mon style à tout moment et à la prochaine c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501